Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquier et dans chaque épisode j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte. Et notre vision avec Antoine c'est vraiment que la data et la tech irriguent vraiment tous les métiers et du coup c'est important de pouvoir se former et de continuer à rester compétitif sur le marché du travail. On a des parcours de reconversion complètement fous, des gens qui étaient infirmiers, réalisateurs, ingétants, qui travaillent maintenant dans la data. C'est quand même un truc de malade. En fait c'est leur approche qui m'a vraiment convaincu puisque le programme de formation s'est construit autour d'entretiens avec des personnes qui étaient déjà en entreprise. C'était bon bah quel est le profil Idéal Data que vous souhaiteriez embaucher. Le format freelance pour moi est parfait avec le métier de data analyse parce que ça permet de voir comment font les autres entreprises, quels sont les stacks possibles et quels sont les enjeux data dans des entreprises qui sont différentes. Avant de débuter, j'ai un petit service à vous demander. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, ce serait génial si vous pouviez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Il vous faut juste un Mac ou un iPhone. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen et donc à attirer des invités exceptionnels. Fin de la parenthèse je vous souhaite un bon épisode. Aujourd'hui, je reçois pour la deuxième fois Alexandre et Antoine qui ont cofondé le bootcamp de Data Analyst DataBird. On avait déjà fait un épisode pour comprendre leur approche il y a à peu près un an et demi. Aujourd'hui, l'objectif est de voir où ils en sont, si le projet fonctionne toujours aussi bien et comment évolue le marché de la formation Data. Dans un deuxième temps, on va recevoir Sébastien, un alumni qui va nous faire un retour d'expérience sur le bootcamp et sur sa reconversion vers le métier de Data Analyst. Si vous avez raté le premier épisode, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller l'écouter. C'est le numéro 8. Hello Antoine et Alexandre, ça va ? Salut Robin, merci beaucoup pour l'invitation. Ça nous fait super plaisir de revenir sur le podcast. Est-ce que vous pouvez vous présenter en deux mots ? Du coup, on est Antoine et Alexandre. On est deux amis d'école. On s'est rencontrés sur les bandes HEC. D'ailleurs, on est super content de revenir un an plus tard sur ton podcast en compagnie de Sébastien qui est là, juste à nos côtés. Du coup, qui on est ? On est dans le métier de la formation, plus globalement, de la démocratisation, de la démystification de la tech et de la data. Notre but, c'est de pouvoir aider les gens à démocratiser ces aspects. Du coup, on a créé cet organisme de formation qui est une net tech, comme on dirait dans le milieu, parce qu'on veut anticiper un petit peu les mutations du travail et on veut que les gens puissent s'épanouir professionnellement. C'est super important pour nous. Nous, ça a beaucoup de sens. Et notre vision avec Antoine, c'est vraiment que la data et la tech irait vraiment tous les métiers. Et du coup, c'est important de pouvoir se former et de continuer à rester compétitif sur le marché du travail. On en avait longuement parlé, effectivement, sur l'épisode précédent. Donc, j'ai envie que l'audience à aller l'écouter. Et du coup, maintenant, vous en êtes où dans les grandes lignes depuis la dernière fois qu'on s'est parlé ? Déjà, j'aimerais pas mal parler de l'entreprise et de la manière dont on doit la changer, parce qu'en un an, elle a beaucoup changé. On a recruté, là, sur l'année 2022, qui n'est pas fini, déjà plus de 10 personnes. On est une quinzaine dans la boîte. Donc, Dataverse, c'est aussi un aspect entrepreneurial qui est super fort. On a d'ailleurs été cité parmi les entreprises qui recrutent le plus sur Wellcome la semaine dernière. Oui, j'ai vu passer le posting in. Donc, voilà, on est super fiers. Et dans Dataverse, c'est trois pôles majeurs. On a un pôle produit, évidemment. On est dans la formation, on produit éducation. Un pôle marketing et communication. Et un pôle admission. Et notre ambition, là, c'est de faire x2, x3 tous les ans pour toujours accompagner le plus de personnes dans leur formation, dans leur démocratisation de la tech, de la data. On a surtout aussi fait évoluer l'offre. Et ça, je vais laisser Alex qui a la meilleure cascade pour en parler. Exactement. On a fait évoluer l'offre. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on reste en cohort base. Donc, cohort base, c'est les classes de personnes qu'on met ensemble, qui ont une date de début commune et une date de fin commune. C'est important pour garder une motivation et une compréhension des concepts. La seule différence, c'est qu'on permet à des gens qui sont hors de Paris de se former et des gens qui sont en poste de se former. Donc, comment, en fait, c'est les classes virtuelles, typiquement sur Zoom, en soirée. Ça, c'est hyper important parce que ça nous permet aussi d'aider des gens qui sont en poste. Donc, on a beaucoup de dirigeants. On a eu notamment le CFO de Laurent Merlin, Portugal. On a eu des consultants qui sont devenus freelances, comme Seb vous expliquera à la suite. Et des profils métiers. On a beaucoup de contrôleurs de gestion, des gens en marketing digital, des gens en RH, des commerciaux. Ça, c'est vachement intéressant parce que c'est vrai que le format Bootcamp, il est génial. On va dire quand ça s'y prête par rapport à ton contexte personnel. Mais c'est vrai que tout le monde n'est pas soit entre l'école et le boulot ou soit on n'a pas la possibilité d'avoir, je sais pas, une rupture conventionnelle ou n'a pas l'épargne de faire une pause pendant trois mois. Donc, c'est cool. Ouais, c'est ça qui est super, en fait. Puisque, enfin, comme on le rappelait au début du podcast, quand on dit la data, il y a que tous les métiers, on le pense vraiment. En fait, n'importe qui, aujourd'hui en poste, va avoir son emploi qui va évoluer par l'utilisation des données. Et du coup, c'est de permettre à ces gens de se former parce que tout le monde n'a pas huit semaines à temps plein à donner. Et donc, c'est super important tout en gardant en fait cette intelligence collective de la cohorte base et cette capacité à amener des gens très rapidement à un niveau assez élevé, par exemple en code comme on fait et d'autres formations qu'on va lancer. Notamment, on voit qu'on a pas le profil marketing finance. Le but, c'est de pouvoir aider aussi ces métiers-là en étant des profils peut-être moins techniques que de l'atéraliste, mais quand même à comprendre les enjeux et les tenoirs aboutissant la data sur leur métier. Et du coup, effectivement, on a fait évoluer les offres. On a aussi évolué en fait notre manière d'adresser la chose, notamment avec les entreprises. Et ça, du coup, Antoine, si tu veux en parler un petit peu. On aime bien faire du ping-pong avec Alex, donc c'est parfait. En fait, ce qui se passe, c'est que le bootcamp, enfin pour nous, c'est déjà un bootcamp en présentiel, mais on garde cet aspect bootcamp pour toutes nos formations. C'est des formations intensives, en fait, même quand on est en poste, on peut se faire un bootcamp. Juste, on le fait à distance, on le fait à temps partiel, mais c'est quand même un vrai sprint pour monter en compétences. Et donc, dans nos cibles, on est allé adresser finalement pas que des particuliers, aussi des entreprises. Là, nous aussi, on se fait des sprints. Et sur les quatre dernières mois, on a formé en fait les six plus grosses agences médias à la data. En tout, ça représente 120 personnes. Et ça, c'est sur six sessions de formation dédiées, toujours en core-based et toujours en mode bootcamp. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait de plus en plus. En parallèle, on continue nos partenariats avec les écoles. Donc on forme toujours HEC. On forme aussi pour des associations et on a vocation à former des gens qui sont encore plus éloignés de l'emploi. Donc voilà, finalement, pour résumer les offres, c'est toujours ces modes bootcamp, core-based, mais pour accompagner le plus de gens possible. Donc c'est pas que des particuliers, c'est aussi des entreprises et d'autres cibles. Et je pense ce qui est vraiment méga important et qu'on continue toujours à faire, c'est ce qui nous anime le plus fort, c'est bien sûr, bah, diffuser une offre de formation, permettre aux gens d'apprendre, mais d'apprendre ensemble. Et depuis le départ, avec Alex, on a vraiment cet aspect communautaire qui est méga essentiel pour nous. D'ailleurs, quand on s'est lancé au tout début, notre but, c'était d'organiser une série de talks pour démystifier de la data, un peu comme ce que tu fais avec le podcast en soi, sauf que c'était des petits talks. Donc notre communauté est toujours méga engagée. Il y avait nos deux ans, là, avant l'été, on a eu plus de 200 personnes qui se sont venues pour fêter ces deux ans. Des gens qui ne sont pas forcément à Paris, qui se sont rendus sur place pour rencontrer toute la communauté. Des gens qui ne s'étaient même jamais rencontrés et qui, via le format en ligne, ont pu souder des liens. Et c'est des gens qui viennent finalement au quotidien s'aider mutuellement, continuer à progresser une fois la formation finie. Et je pense que pour ça, Seb, c'est un très bon exemple. C'est notre premier apprenant. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être le moment de raconter un peu l'anecdote de quoi de mieux en fait que pour illustrer la communauté, qu'expliquer comment on a connu Seb. Je ne sais pas si tu veux le faire, Alex, ça serait pas mal. De toute façon, Seb aura l'occasion de se représenter par la suite. Ce qu'il faut savoir, Robin, du coup, c'est que Seb, c'était notre premier apprenant. Donc, quand je dis les premiers apprenants, c'est qu'on lançait la formation. Alors, on sortait des cours avec Antoine. On se dit, tiens, c'est super. Il y a une problématique marché qui n'est pas adressée, qui est la formation data-analyste. Donc, la formation de profil business a des compétences plus techniques. Et là, qui envoie le premier qui postule ? Notre ami Sébastien qui est présent sur ce podcast deux ans après, qui donne toujours des cours chez nous. Donc, c'est hyper important aussi de voir que c'est aussi une aventure humaine. On tisse des liens avec les gens et on a envie de garder contact. Donc, c'est super important pour nous. Excellent. On parlera plus longuement avec toi, Seb, juste après. De l'extérieur, on dirait que le marché de la formation data est vachement dynamique. Il y a beaucoup d'acteurs qui se lancent, beaucoup d'offres. Comment vous voyez le marché évoluer depuis un an et dans le futur de votre côté ? Je vais commencer. Antoine, tu compéteras si tu veux. On voit que l'évalorisation a été faite. Par rapport à il y a deux ans, quand on expliquait la différence entre un data analyst et un data scientist, c'était plutôt flou pour les non-initiés. Je pense que, d'ailleurs, merci à Datagen pour aider dans cette évangélisation. Mais en fait, les gens ont conscience, premièrement, que c'est un enjeu majeur et ont conscience aussi que ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait une école d'informatique ou une école d'ingénieur qu'on ne peut pas se former à ces enjeux. D'ailleurs, je pense que tu as souvent des invités qui, parfois, ont un parcours plus business, plus commercial. Tout à fait. On voit que les clients plus business, pardonner l'anglicisme et le client facing, se rendent compte que pour être plus compétitif sur le marché du travail, avoir ces compétences et cette casquette data est super important. Du coup, nous, on est convaincu et on sait que tous les profils business vont y passer, en fait, dans cette formation en data. Bien sûr, avec une profondeur qui va être plus ou moins forte. Tout le monde ne va pas se former de la même manière à la data, mais la data est avec tous les métiers. Et d'ailleurs, on le voit notamment dans ce qu'on a dans le bootcamp. On a des réalisations qui sont super. Là, je pourrais en parler, c'est Antonin en parler, mais que ce soit en B2B ou en B2C, on voit qu'il y a vraiment des choses concrètes qui sortent de l'information et c'est ça qui nous fait vraiment chaud au cœur. Oui, c'est ça. Pour donner quelques exemples, parce qu'on a parlé juste avant, mais tu vois, sur des formations B2B, pour montrer que la data irrigue tous les métiers, on va permettre à des gens qui travaillent dans le média de pouvoir visualiser tout simplement les enchères qu'ils ont pu réaliser pour le compte de clients de manière automatisée. Après, pour toutes les personnes qui sont venues se former chez nous, au sein de notre école, on a des parcours de reconversion complètement fous. Des gens qui étaient infirmiers, réalisateurs, ingésons, qui travaillent maintenant dans la data. C'est quand même un truc de malade et ça arrive au quotidien. Et puis, on a des promotions internes. Des gens qui étaient au sein d'une entreprise, d'un grand groupe ou d'une boîte de conseil, qui deviennent le profil data de la boîte et encore des gens qui deviennent augmentés par la data. Donc, je ne sais pas, tu es contrôleur de gestion, tu es analyse financier et tu deviens contrôleur de gestion data, si j'ose dire. Plus autonome lorsque tu as besoin d'aller récupérer toi-même la donnée, tu es moins dépendant des équipes, même si tu restes dans ton cœur métier de base. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que par rapport aux autres parcours, tu ne fais pas un changement de braquet, si j'ose dire, mais tu restes dans ton métier, tu deviens plus performant, plus efficace et puis tu vas aussi mieux aider les autres équipes de l'entreprise. Face à ces évolutions et à cette vision que vous venez de nous présenter, comment vous positionnez, vous, sur le marché ? En fait, nous, on a été les premiers à avoir un peu cette vision, donc les pionniers sur... Enfin, on propose une formation de data analystes et du coup, on reste leader sur la data au service du business et on a vocation à le rester parce qu'en fait, c'est ce qui nous anime tous les jours. Antoine et moi, on a un parcours plutôt commerce. Moi, j'ai fait ensuite des études de data et l'idée, c'est de vraiment transmettre ce savoir d'études de data sur un profil plutôt commerce ou du moins moins technique. Du coup, c'est vraiment de se dire comment la data sert le métier et l'entreprise et garder cette vision-là sur le long terme. Et quelles sont les prochaines étapes pour DataBird ? Il y en a plein déjà. Il y en a plein parce que le marché est énorme, on adore ce qu'on fait. Donc vraiment, on a toujours plein d'idées avec Alexandre. La question, c'est comment on les organise et par quel chemin on passe pour les orchestrer. Tout d'abord, je dirais, on va doubler voire tripler la taille des équipes au fur et à mesure que les formations se lancent. Donc, c'est aussi un gros changement pour la boîte. C'est la première partie. Ensuite, les prochaines étapes, c'est aussi des lancements de nouvelles formations. Je pense qu'on a beaucoup dit dans ce podcast que la data irrigue tous les métiers. C'est vrai, on est persuadé. Et donc du coup, le pendant de ça, c'est avoir des programmes dédiés, des programmes dédiés aux métiers. Comment la data impacte le marketing, par exemple, la finance, les ressources humaines, la supply chain. J'en passe. On peut l'appliquer finalement à tout métier. Les formations aussi peut-être plus dirigeantes pour permettre aux décideurs de prendre des décisions plus éclairées, mieux éclairées si je veux dire. Voilà, donc ça nous amène au fait qu'en fait, on est en train aussi de vraiment tacler le B2B pour prendre, si on fait la dissociation B2C, B2B. Et pourquoi ? Parce qu'on a envie de faire plus, d'aller plus loin dans l'accompagnement, dans la formation de ces personnes. Voilà, tout simplement. Alors justement, je vous propose que maintenant, on accueille Seb, qui est donc Alumni Data Bird, ou même premier apprenant Data Bird, et qui est maintenant Data Analyst, si je ne dis pas de bêtises. Hello Seb. Hello. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu faisais avant et pourquoi tu as voulu diriger vers la data, pour commencer ? Ouais. Alors ce que je faisais avant, en fait, dans une ancienne vie, j'étais manager à Londres dans une agence de notation de startup. Donc il y avait quand même une petite utilisation, enfin une utilisation de la donnée, mais qui restait assez manuelle, puisque les données étaient issues des entrepreneurs eux-mêmes. On faisait des entretiens avec eux, et ensuite, on appliquait un framework pour mettre une note sur la startup. Donc il y avait cet aspect data au service d'une décision business, puisque c'était, est-ce qu'on fait un partenariat avec la startup en question, ou est-ce qu'on investit dans la startup en question, grâce à des critères qui ont été définis. Donc ça, c'est ce que je faisais avant. Bon. Effectivement, tu avais déjà un petit peu de, entre guillemets, une notion d'utilisation de la donnée dans ce job-là, mais je suppose pas un niveau aussi avancé que ce que tu as appris par la suite avec DataBird. Exactement. En fait, ce que je voulais, c'est aller plus loin sur la manipulation des données, notamment l'utilisation d'une grande quantité de données. Il faut savoir qu'à la fin de mon expérience, j'avais aucune notion de SQL. Je ne savais pas du tout ce que c'était que tableau. Et Python, pour la petite anecdote, j'avais entendu parler de Python parce que c'était mon colloque à Londres qui faisait des apéros Python-Pizza. Donc j'avais participé à un petit apéro comme ça. Mais c'était tout. Donc vraiment, j'avais aucune notion. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu me lancer dans une formation. D'où t'es venu, on va dire, l'élément déclencheur, enfin l'appétence, c'est que tu sentais que c'est quelque chose qui te manquait dans ton job ou en fait, t'avais aussi envie de changement. En fait, c'est venu petit à petit et j'ai toujours eu ce côté geek un peu. J'avais ce côté business et donc je travaillais principalement dans cette agence. Donc il y avait vraiment un côté business qui était prépondérant. Cela dit, je voulais avoir un petit peu plus ce côté tech dans mon quotidien. Et en fait, pour moi, la data, c'était cette association parfaite avec le meilleur des deux mondes. On ne reste pas non plus derrière son ordinateur toute la journée pour coder. En fait, il y a aussi forcément un enjeu business puisqu'il faut comprendre les besoins de la personne, aller récupérer la donnée, présenter la donnée. Donc il y a tout cet enjeu-là que je trouve passionnant. Ok, moi aussi. Et du coup, on en parlait un peu plus tôt avec Antoine et Alexandre. Ce n'est pas forcément évident, je pense, pour quelqu'un qui veut se diriger dans la data aujourd'hui de s'y retrouver parce que le marché de la formation est très dynamique. Donc pourquoi tu as sélectionné DataBird et qu'est-ce que tu as pensé du format Bootcamp justement pour apprendre sur ce nouveau sujet ? En fait, DataBird, je suis tombé sur le site. Donc Antoine et Alex, ils l'ont dit, c'était vraiment au tout tout début. Donc je me suis penché sur leur syllabus. Et en fait, c'est leur approche qui m'a vraiment convaincu puisque le programme de formation s'est construit autour d'entretiens avec des personnes qui étaient déjà en entreprise. C'était bon, quel est le profil Ideal Data que vous souhaiteriez embaucher ? Et donc c'est à partir de ça qu'ils ont construit les trois piliers qui sont dispensés dans la formation qui sont SQL, Python et Tableau. Maintenant, qui sont un peu plus élargis à d'autres outils. Donc moi, j'ai trouvé cette approche extrêmement pertinente. Et en plus de ça, lorsque je me suis inscrit, j'ai eu un très bon fit avec eux puisque, Alex l'a dit, il y a aussi une dimension humaine qui est extrêmement importante. au niveau de la relation entre les professeurs et les apprenants, mais aussi au niveau des apprenants eux-mêmes. Donc le fait que la formation soit dispensée par batch, ça veut dire qu'il y a un vrai esprit de promotion qui est vraiment génial, qui a été en plus accentué par le fait que, en plus, la première formation qui a été faite par DataBird, c'était juste après le confinement. Donc les gens avaient envie un peu de se retrouver. Et c'est vrai qu'on avait un très bon groupe au début. J'aimerais bien que tu nous racontes ce que tu fais depuis ton move il y a deux ans. Et particulièrement que tu insistes sur les premières étapes. Parce que je pense que ce qui, aujourd'hui, fait peur à plein de gens qui veulent entamer un petit peu un process comme ça de reconversion, c'est OK, je vais faire la formation, mais est-ce que je vais trouver un poste derrière ? Est-ce que, enfin, genre le moment où vraiment tu as réussi à t'insérer ? Parce que du coup, maintenant, je vois que c'est un succès. Donc si tu peux en profiter, peut-être, ouais, pour lâcher quelques tips pour ceux qui seraient dans la même situation. Bien sûr. Donc après la formation, je me suis lancé directement en freelance. Donc ça fait deux ans que là, j'exerce une activité d'indépendant en freelance. Et on va dire qu'il y avait deux phases bien distinctes. La première année, c'était vraiment des missions ponctuelles. Parce qu'il fallait que je construise cette crédibilité aux yeux des clients. Donc j'avais déjà une expérience qui était très business, mais il fallait que je construise la crédibilité de Data. Donc au début, lorsque je mettais en avant lors des missions, c'était surtout cette expérience opérationnelle avec cette brique Data qui était assez nouvelle. Et petit à petit, lorsque j'ai constitué mon petit réseau, mon portfolio de missions que j'avais déjà faites avec un certain nombre de clients, j'ai voulu aller plus long. C'était aussi une préférence, notamment parce que travailler et faire des petites missions ponctuelles, on a beaucoup de flexibilité. Mais moi, je préférais vraiment être intégré dans une équipe, sachant que je me retrouvais beaucoup à travailler chez moi tout seul. Et j'avais vraiment besoin d'interaction avec les équipes avec lesquelles je travaillais. Donc, ça, c'est la deuxième phase. J'ai commencé à rechercher des missions plus longues. Et donc là, ça fait un an que je travaille de cette manière-là. J'ai fait... Là, j'en suis à ma troisième mission. J'ai fait une mission de quatre mois chez Enedis, plus sur une... Enfin, la data visualisation. Une mission chez Wicar, en tant que data analyste aussi. Donc, ça, c'était plutôt un rôle transverse. Il y avait de la data visualisation. Il y avait des projets plus détaillés, on va dire, au niveau de la data. Et là, je suis à l'Assasem, où c'est aussi de la data visualisation. Il y a une autre dimension aussi à mon activité, c'est celle de la formation. Donc, très tôt, j'ai voulu aider DataBird à encadrer les élèves. Là encore, j'aide DataBird à encadrer des étudiants dans les formations part-time notamment. Je fais aussi des vidéos de formation pour eux. C'est une manière pour moi de boucler la boucle et d'aider les étudiants à progresser. Sachant que je suis passé par là aussi et ça me permet de leur montrer que j'ai partagé les mêmes difficultés qu'eux à un moment. Et c'est pour ça que j'aimerais les aider en ce sens. C'est hyper intéressant. Et du coup, le choix de... Est-ce que c'était un choix que tu avais un peu prémédité, de vouloir te lancer en tant que freelance directement ? Ou est-ce que finalement, et ça peut sembler contre-intuitif, finalement, c'est plus facile de s'insérer dans la data par le chemin du freelance parce que tu vas pouvoir faire ce que tu dis, une première phase où tu fais des petites missions ponctuelles, où tu peux construire ta crédibilité, peut-être sur des premiers sujets moins techniques et puis petit à petit augmenter le temps des missions, la difficulté. Comment tu as fait ce choix ? Je ne dirais pas que c'est plus facile, mais je dirais que c'est... En tout cas, pour moi, ça a été mieux parce que ça m'a permis de monter en compétence plus vite et de voir plus de choses en un minimum de temps. Sachant qu'effectivement, au début, quand j'avais des missions ponctuelles, ça m'a permis de construire un petit réseau. Et puis après, lorsque j'ai fait ma première mission longue, j'avais déjà cette crédibilité. Et là, ça fait un an, j'ai fait trois missions différentes sur des stacks qui sont quand même différents et sur des responsabilités qui étaient différentes. Donc, chez Enedis, on utilisait un outil qui s'appelle Jaspersoft, par exemple. Chez Wicar, c'était plus Tableau et avec beaucoup de SQL. Et à l'Assassin, par exemple, c'est principalement du Tableau. Donc, ça veut dire que l'objectif des missions était quand même assez différent à chaque fois. Je prenais ces missions dans une optique aussi de monter en compétence, évidemment. Donc, le fait, le format freelance, pour moi, est parfait avec le métier de data analyse parce que ça permet de voir comment font les autres entreprises, quels sont les stacks possibles et quels sont les enjeux data dans des entreprises qui sont différentes. Écoute, Seb, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Je te propose qu'on passe un peu sur la fin de l'interview, sur des dernières questions. C'est ce que je fais d'habitude dans mes épisodes. Donc, on va le faire ensemble. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs ? Ouais. De même, les data news de Castor. Donc, Castor, c'est un outil, justement, pour référencer la donnée. Et ils font une data news mensuelle qui indique quels sont les outils à suivre, quelles sont les personnes à suivre sur LinkedIn et quels sont les articles intéressants qu'ils ont trouvés. Donc, ça permet de tout centraliser en un contenu qui est quand même assez synthétique et qui est hyper pertinent. Donc, ça, j'aime beaucoup. Et le deuxième contenu que j'aime bien, c'est quelqu'un qui s'appelle Christophe Blefari, on l'appelle Blef, qui est un data engine et qui trouve beaucoup de contenu par rapport à la data et qui donne beaucoup de contenu par rapport à la data, plus orienté peut-être data engineer, mais c'est aussi intéressant pour un data analyst de lire ce genre de contenu pour se renseigner par rapport aux pratiques de data engineering. Ouais. Du coup, on connaît bien sur le podcast Castor parce qu'ils sont passés, c'est l'épisode 12, pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus, avec Amaury, que je salue s'il nous écoute, CTO, et bien sûr, Blef, qu'on ne présente plus sur ce podcast, énormément de succès, souvent une des ressources préférées citées par les invités. Donc, newsletter, je vous remettrai le lien en description de l'épisode. Qu'est-ce que tu aimes dans la data ? Beaucoup de choses. Vaste question. En fait, si je devais résumer, ce serait déjà le fait de beaucoup utiliser sa tête, c'est-à-dire, il y a des enjeux qui sont concrets. En fait, il y a des difficultés par rapport à quelles données je vais aller récupérer. Déjà, comprendre la donnée, comment je vais aller la récupérer, sous quelle forme, qu'est-ce qui pourrait être intéressant à visualiser, à analyser, pour les différentes parties prenantes. Donc, il y a toute cette période de réflexion qui est passionnante. Outre, bien sûr, l'utilisation de la donnée elle-même, avec ce côté technique, mais ça, c'est plus personnel, c'est le côté geek. L'autre chose que j'aime beaucoup aussi, c'est la variété des secteurs auxquels ça peut s'appliquer. Là, j'avais raconté mes trois différentes missions, une dans le secteur de distribution d'électricité, une dans le secteur de la mobilité, une dans le secteur de la musique. Donc, on ne peut pas faire plus varié. Et je trouve que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est la multiplicité, enfin, la diversité des enjeux. Oui, c'est clair. Et du coup, pas de mauvaise surprise. Enfin, tu ne regrettes pas ton choix parce que ça aurait pu être possible. Tu sais, genre, un an après, tu te dis, mince, en fait, j'aime pas les 12 jobs. C'était aussi le risque. Quand j'ai fait la formation, je me suis dit, bon, je me lance un peu dans quelque chose qui m'est complètement inconnu. J'avais quand même un bon feeling par rapport à ça parce que j'avais eu un bon fit avec Alex et Antoine. Quand ils m'avaient posé des questions pendant l'entretien, c'était des enjeux qui m'avaient intéressé. Je me disais, bon, si ça se trouve, ça ne va pas me plaire et on passera à autre chose. Mais finalement, ça m'a beaucoup plu. Oui, et puis comme on le disait, dans tous les cas, ça n'aurait pas été une perte de temps. Même si tu étais resté plus sur un job business, ça te serait sûrement très utile. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se diriger vers la data et qui, justement, est par exemple à ta place il y a deux ans ? Alors déjà, numéro un, c'est possible. Donc, comme je disais, moi, j'avais zéro notion en data et j'ai pu, grâce à DataBird, me former et en faire mon métier. Donc, vraiment, c'est possible. Et j'aimerais vraiment rassurer les gens au fait que la reconversion, ça marche. y compris avec la data. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est faites des projets. Pourquoi ? Parce qu'on tire d'autant plus son épingle du jeu lorsqu'on a un book et lorsque l'on peut montrer des choses que l'on a fait. Par exemple, moi, j'ai créé un petit article où j'ai analysé des paroles de chansons de rap US, justement, où j'ai utilisé un scrapper de Python. Donc, ça, c'est la technologie que j'ai utilisée et ça permet, en fait, de le référencer. Et pourquoi faire des projets ? C'est des sujets qui nous intéressent, que l'on aime et ça permet de mettre en application de la manière que l'on veut les choses que l'on a apprises ou de monter en compétences tout en faisant un petit projet sympa. Ouais, donc soit trouver une idée d'un projet qui nous plaît sur un sujet en particulier et pour ceux qui n'auraient pas d'idée, d'ailleurs, je vous prie pour parler de Data for Good avec qui on a fait un épisode. C'est l'épisode 17 et où là, plusieurs fois par an, ils font justement des sections d'accélération avec des bénévoles tous niveaux confondus pour venir participer à des projets en équipe. Donc, voilà, pas d'excuses. Même si on n'a pas d'idée, on peut trouver des projets sur lesquels travailler pour constituer son book. Écoute, Seb, merci beaucoup. On arrive sur la fin et à très vite. À très vite, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de conclure, j'ai un petit service à vous demander. Si ce n'est pas déjà fait, est-ce que vous pourriez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast ? C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître Datagen et donc à attirer des invités exceptionnels. Merci et à bientôt.